... Mis à part sa carrière qui connaît un énorme succès, Cecile Bois est aussi une femme heureuse dans la vie de tous les jours. Zoom sur son idylle avec Jean-Pierre Michel. Avec Jean-Pierre Michel, Cecile Bois forme une famille recomposée. Dans une de ses interviews, elle, actrice de 49 ans, donne plus de détails sur la relation qu'elle entretient avec ses beaux-enfants. Une femme comble, il faut dire que Cecile Bois goûte le succès depuis qu'elle s'est émise dans la peau d'œuf, de grecque indice renoir, plus ou moins. Depuis sa première diffusion à la telle, la série de France de réunit des millions de téléspectateurs devant leurs écrans. La comédienne Cecile Bois Photos, j'étis images en plus de cette fiction, la quadragénaire joue également dans un nouveau programme Televise qui est sorti depuis le mois de mars 2021. Elle y interprète le rôle d'une maman qui doit faire face à la disparition soudaine et mystérieuse de son mari. Si Cecile Bois est comble au niveau professionnel, la belle blonde est aussi heureuse au code de son compagnon Jean-Pierre Michel. La comédienne Cecile Bois Photos, j'étis images ce dernier a fait sa rencontre, en 2003, pendant le tournage d'un des épisodes de, Degrés Joséphine, Ange gardien, plus ou moins. Depuis, les deux tourterots ne se sont plus quittes et ont eu deux filles ensemble. 13 ans après leur rencontre, elle, actrice et son chéri se sont dit, Degrés oui, plus ou moins. Zoom sur son amoureux tout comme sa femme, Jean-Pierre Michel Haine, et pas non plus un visage étranger dans le monde du 7e art. Neu le 21 septembre 1966, le quinquagénaire est connu pour être apparu dans, Degrés R.I.S. Police scientifique, plus ou moins entre 2006-2009. Il est, émis dans la peau de Marc Venturi, dans la série Policiers. Il est également apparu dans des fictions phares telles que, Degrés Diane, Femmes à flics, plus ou moins et, Degrés Camping Paradis, plus ou moins. Elle, homme a aussi fait une apparition, dans, Degrés Candice Renoir, plus ou moins dans laquelle, il a joué le rôle de Simon, elle, enseignant de Siette de la fille de Cecile Bois, dans le programme. Outre sa carrière des, acteur sur les planchers à la télévision, celui qui a 55 ans travaille également comme doubleur. Il a été la voix franquise de Brad Pitt, plusieurs reprises. Le père de famille a aussi double des acteurs américains comme Clure Eve, Ben Affleck et Michel Fassbandé, qui interprètent le rôle de Magneto dans, Degrés X-Men, plus ou moins. Dans son entretien avec telle star, il laisse, et confie sur son amour pour son meilleur. Degrés Cam a offert l'opportunité de faire partie des plus gros blockbusters de ses 15 derniers années, plus ou moins a-t-il dit. Proche de ses beaux enfants outre ses deux filles avec Cecile Bois, Jean-Pierre Michel est également papa de deux enfants d'E, une ancienne relation. En 2019, pendant son entretien avec TV Grandes Chênes, son épouse S, est confie sur sa relation avec ses beaux enfants. Elle avait dit à cette époque que ses progenitures l'avaient tête à S, entendre avec sa belle-fille. La quadragénaire a aussi affirmé que elle était touche de voir les enfants de son mari accepter la venue au monde de leurs petites esdroits d'auteur, Hurin. Proche de ses beaux enfants, Cecile Bois a déjà travaillé au code de son beau-fils, Quentin. Ce dernier, qui a étudié au cours Florent, à Paris, a, en effet, partagé, affiche 2, degrés Candice Renoir, plus ou moins dans la huitième saison de la série. Degrés J'ai simplement demande à la productrice d'auditionner Quentin J'étais surprise et heureuse de le rencontrer dans cette partie-là de ma vie, plus ou moins a-t-elle dit à telle star. Elle ne voulait pas être merci désormais Cecile Bois, et conglopre de son compagnon et leurs enfants, la comédienne avoue que Hélène, a pas voulu être maman il y a quelques années. C'est, et dans les colonnes de Galak, L.S., est confie sur ce sujet. Découvrez-en davantage sur ce que, elle a dit, la comédienne Cecile Bois. Photo, j'ai des images, abonnez-vous à Amo Mama sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada